Générique ... ... On a la lune de l'actualité sur le président de Fatah Sisi qui a reçu aujourd'hui Wang Gaï, chef de la diplomatie chinoise et membre du bureau politique du parti communiste chinois. La rencontre a eu lieu en présence du chef de la diplomatie Samé Choukli d'un nombre de hauts responsables chinois et de l'ambassadeur de la Chine. L'ambassadeur de Chine en Égypte au cours de la rencontre, le président Sisi a exigé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza afin de protéger les civils et les secourir d'une catastrophe humanitaire. Selon le porte-parole de la présidence de la République, l'entretien a principalement porté sur l'échange des vues sur les derniers développements survenus, autant au niveau international que régional. En particulier, l'escalade continuait dans la région à cause des violations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Le président Sisi et son hôte se sont mis d'accord sur la nécessité de respecter le droit international, rejetant catégoriquement toute forme de déplacement forcé des Palestiniens et affirmant la nécessité d'un règlement juste et global de la cause palestinienne est basé sur la solution de deux États et la création d'un État palestinien indépendant en vertu des résolutions internationales. Au cours de la rencontre, le ministre chinois a remis au président Sisi un message de son homologue chinois, Xi Jinping, félicitant le président Sisi pour sa victoire à la présidentielle et lui exprimant l'attachement de Pékin à renforcer le partenariat stratégique contre les deux pays. De son côté, le président Sisi a remercié son homologue chinois mettant l'accent sur l'appréciation de l'Égypte pour ses relations avec la Chine, des relations basées sur le respect mutuel et les intérêts communs. Le président Sisi a d'autre part réitéré que l'Égypte soutient le principe de la Chine unie, promettant de poursuivre la coordination avec Pékin pour renforcer la paix, la stabilité au niveau international. De sa part, le chef de la diplomatie égyptienne Samar Chokri a déclaré que la situation prévalante au Moenorion et la guerre en cours à Gaza était à la tête des dossiers qu'il a examinés avec son homologue chinois Wang Yi, actuellement en visite officielle au Caire. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'entretien, les deux chefs de la diplomatie, M. Chokri, indiquaient que la montée de la tension dans la main rouge, la bande de Gaza, les tentatives de déplacement forcées des Palestiniens faisaient aggraver la souffrance du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Évoquant les relations égypto-chinoises, M. Chokri a d'autre part indiqué que les investissements de la Chine au cours des dix dernières années avaient soutenu les efforts de développement en Égypte dans les divers secteurs. La compagnie chinoise a délivré aujourd'hui les trois premiers tours construites dans la nouvelle capitale administrative. Le premier ministre Moustapha Madbouli et un nombre de hauts responsables ont assisté à la cérémonie de livraison. La compagnie chinoise a affirmé que les trois tours sont un chef-d'oeuvre mondial. Le premier ministre Moustapha Madbouli a assisté ce matin à la cérémonie de livraison des trois premières tours dans la zone des affaires centrales dans la nouvelle capitale administrative et comprend également la plus haute tour en Afrique, la tour iconique. C'est l'entreprise chinoise d'ingénierie architecturale qui prend en charge la mise en oeuvre de ce quartier en coopération avec le ministère du logement égyptien. Intervenant lors de la cérémonie, le premier ministre a affirmé que le projet de la nouvelle capitale administrative incarnait une planification réussie pour un meilleur avenir et pour servir aux futures générations via la construction de nouvelles villes. Dr Madbouli a rappelé que depuis le lancement du projet, on rêvait d'établir une zone centrale dans l'enceinte de la nouvelle capitale à l'instar des grandes villes dans le monde en ayant recours à l'expertise des grandes entreprises internationales affirmant que les travaux de construction sont mises en oeuvre par des mains égyptiennes. De son côté, le ministre du logement et des nouvelles agglomérations, Arsène Gazzar, a souligné que la Nouvelle-Égypte est pleine d'opportunités pour tous les citoyens à tous les niveaux et qu'elle a fait un élan qui convient à son histoire. Dr Gazzar a d'autre part indiqué qu'au cours de la prochaine période, on verra les fruits des énormes efforts de la période passée. De son côté, le vice-directeur de la compagnie chinoise Li Yu Ming a déclaré qu'ils assistaient à un moment historique qu'il partageait avec les partenaires à celui de la remise préliminaire de nombre de tours. Il a souligné que sa compagnie a accordé un intérêt majeur à ce projet depuis son début en 2018. Il a précisé que l'objectif de sa compagnie était de faire de ce projet un chef d'oeuvre mondial, soulignant que ce projet était le fruit de la coopération entre le Caire et Pékin. Il a enfin ajouté que son pays continuera à soutenir l'économie égyptienne au cours de la prochaine période et a contribué à renforcer des relations stratégiques globales entre la Chine et l'Egypte. Le président du Conseil des députés, le conseiller Dr Hanafi Ghebel, a appelé la communauté internationale à prendre une position ferme pour maintenir la paix et la sécurité internationale en mettant fin immédiatement à la guerre qui se déroule contre le peuple palestinien. Dr Ghebel a complètement rejeté les allégations israéliennes selon laquelle l'acheminement des aides de secours à travers le terminal de Rafah est interdite par les habitants de la bande de Gaza. Le président de l'organisme général a des informations affirmées que le volume des aides qui sont entrées jusqu'à présent dans la bande de Gaza à travers le terminal de Rafah s'élevé à 7000 tonnes d'aides médicales, 50 000 tonnes de denrées alimentaires, 450 000 tonnes de carburant en plus de 11 000 tonnes d'autres formes d'aides. Selon lui, 9000 cargos d'aides ont été acheminés à la bande de Gaza via le passage de Rafah. Diarachouan a ajouté que le côté israélien insistait à bloquer le passage de ces aides pour continuer son escalade sanglante contre les civils palestiniens. Il faut signaler que le terminal de Rafah a été ciblé par Israël quatre fois successif au début de la question israélienne contre Gaza, ce qui a compliqué voire empêché le passage des aides alimentaires aux palestiniens. Selon la Chouane, Israël n'a pas seulement suspendu le passage des aides humanitaires à Gaza, mais elle a aussi interdit aux convois humanitaires d'utiliser les autres passages pour leur faciliter leur tâche. de la Chouane de la Chouane